Alors, bonjour à tous, je vous retrouve, chers amis, sur YouTube en ce 9 mars 2023, 15h50, 30h du Québec, j'espère que vous allez bien, même si vraiment, là, ça va très, très mal. Préparez-vous, l'année 2023 va être l'année la pire des années depuis, on pourrait remonter à très longtemps. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas, faites-le maintenant. Tu peux remonter à il y a très, très longtemps, ok, mais on parle d'il y a vraiment très longtemps. D'ailleurs, toute l'histoire qu'on a, qu'on nous donne, qu'on nous impose un peu aussi, qu'on nous enseigne, ne tient plus vraiment la route de nos jours, avec tout ce qu'on découvre, avec tout ce qu'on apprend, avec tous les curieux de ce monde qui fouine partout, puis qui découvre et découvre et découvre. Ça a commencé au 18e siècle, quand on a commencé à trouver des tablettes, des tablettes anciennes, et là, tu en as des gens qui ont de plus en plus mis leur nez là-dedans. Tu as même la UCLA qui a mis en ligne un site avec des milliers, des dizaines et des dizaines de milliers, des centaines de milliers de tablettes anciennes, de différentes langues, dans différents écrits, que tu peux traduire toi-même. C'est fascinant. Et là-dedans, tu apprends l'histoire, la vraie histoire, et où il y a plusieurs dieux, et où il y a vraiment eu un plagiat. Tu peux le voir, c'est à pleine vue, un plagiat de la part de l'Église catholique. Un plagiat de l'histoire. Et elle se l'est appropriée. Et ça, je reviendrai, j'ai commencé à explorer ça, puis je reviendrai là-dessus. Maintenant, ce qui est fascinant, et c'est dans le livre de... c'est dans la Bible d'ailleurs, ok? Et les preuves sont tellement, tellement nombreuses de ces êtres qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus du ciel, qui sont descendus des cieux pour venir se mélanger avec les humains, leur apprendre à se battre, leur apprendre à être à leur service aussi, leur apprendre à faire de la bière, et leur apprendre à faire toutes sortes de choses. Et même, il y a 200 000 ans, a changé le fondement même de leur existence en transformant le chromosome 2, puis en ajoutant des télomères, qui a fait en sorte que quand ces télomères-là s'épuisent, ta vie se finit-là. Les gens vivaient très, très vieux dans ce temps-là, des centaines d'années. Aujourd'hui, si t'es chanceux, si t'es pas exposé à trop de produits chimiques, tu peux aller jusqu'à 120 ans, c'est le maximum. Mais quand tu regardes les écrits anciens, c'est plein. Plein. Et s'il y en a un qui vivait jusqu'à 250-300 ans, c'était pas le seul, ça veut dire que c'est la majorité des citoyens qui vivaient très, 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 très vieux. Ça aussi, je reviendrai là-dessus, c'est trop fascinant. Maintenant, ce qui se passe en ce moment, c'est pas nouveau. Ça faisait dire à David Dye, que j'aime beaucoup, que d'après lui, on est contrôlé par des êtres qui viennent d'une autre dimension. Et d'ailleurs, je reviendrai sur les dimensions. Apparemment, il y en a plein partout, plein d'entrées, de sorties, que ça voyage non-stop et que c'est comme ça qu'on est visité par toutes sortes de dimensions et de portails. Ça te paraît farfelu, mais je vais te dire une chose, ce n'est pas farfelu. Et d'ailleurs, tu le vois de plus en plus, il y en a tellement, tu ne sais même plus, où tourner, tu tournes la tête, tu ne sais plus où donner de la tête, il y en a tellement et tellement et tellement. Maintenant, la guerre, les conflits s'en viennent, sont nombreux et ce n'est pas nouveau. Tu remontes à Deutéronome, dans la Bible, et c'est Dieu qui t'envoie, qui envoie les humains, qui envoie les citoyens, les humains, partir en guerre aux quatre vents contre différents autres dieux et d'autres populations qui vénèrent ces autres dieux-là sur terre. Et ce n'est que ça. Et Dieu leur dit « Massacrez-les, volez-leur leurs femmes, tu peux les violer si tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. » C'est incroyable, incroyable. Et quand tu lis ça, tu te dis « C'est hallucinant. » C'est hallucinant. Quant aux femmes, aux enfants, aux bétails, à tout ce qui se trouve dans la ville, vous pourrez les prendre comme pillage pour vous. Et tu pourras utiliser le butin que l'Éternel, ton Dieu, te donne de la part de tes ennemis. C'est ainsi que tu traiteras toutes les villes qui se sont éloignées de toi et qui n'appartiennent pas aux nations voisines. Mais dans les villes des nations que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, ne laisse pas vivre tout ce qui respire. Détruis-les complètement, les Hittites, les Hittites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Évites et les Gébusiens comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Wow! Sinon, ils vous apprendront à suivre toutes les choses détestables qu'ils font en adorant leur Dieu et vous pêcherez contre l'Éternel, votre Dieu. ça, c'est dans la Bible. Lorsque vous assiégez longtemps une ville que vous la combattez pour la prendre, ne détruisez pas ces arbres en leur mettant la cognée car vous pouvez manger leurs fruits. Ne les coupez pas, les arbres sont tils des gens pour que vous les assiégiez. Donc, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. ça, c'est dans la Bible. Et on te le dit, il y a plusieurs dieux et on a éliminé l'idée de tous ces dieux pour faire, pour amener l'idéologie du monothéisme avec le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc, pendant ce temps-là, aujourd'hui, en ce moment, imagine-toi, avec toutes les histoires que tu as entendues il y a quelques semaines de ballons chinois, après ça, d'autres d'autres objets volants qui ont été abattus ici, qui n'étaient pas des ballons chinois selon les pilotes de ces avions militaires, et toute la tension qu'il y a, toute la tension qu'il y a à cause de l'Europe et de ce qui se passe là-bas, toute la tension qu'il y a aussi entre la Chine qui s'est faite exposer avec les récents rapports du gouvernement américain qui blande la Chine pour la fuite de ce fameux virus qui nous a causé la mort de 7 millions d'individus et qui nous a emmenés en faillite totale. L'idée de la Chine aussi qui veut envahir et qui se prépare à envahir Taïwan. La lutte pour Taïwan, vous savez que Taïwan, c'est Taïwan qui fabrique 60 % des micropuces dont tout le monde a besoin pour tout faire fonctionner ce dont on a aujourd'hui comme technologie. Et c'est pour ça qu'on s'en va et qu'on cherche désespérément du côté autant des Américains que des Chinois de mettre ou de garder Taïwan libre ou sous l'emprise de la Chine. Ça dépend du côté que vous vous placez. Une fusée chinoise, imagine-toi, qui a livré des satellites espions militaires explose au-dessus du Texas. C'est arrivé aujourd'hui. Imagine-toi, c'est quand même hallucinant. Le lancement 23 juin 2022 de trois satellites espions en bord d'une fusée longue marche. La deuxième étape de ce lancement s'est rompue mercredi hier au Texas. Le deuxième étage d'une fusée chinoise qui a livré un trio de satellites de surveillance militaire dans l'espace en juin, le dernier, s'est désintégré au-dessus du Texas mercredi. Il nous a appris USN iNews, le composant de quatre tonnes d'une fusée Changseng longue marche à traverser l'atmosphère mercredi hier au-dessus du Texas à 17 000 milles par heure et s'est désintégré. Ils ont confirmé jeudi deux responsables de la défense à USNI News. Les responsables militaires américains n'ont pas encore trouvé de débris de l'étage de la fusée. Cependant, USNI News comprend que le champ de débris pourrait être large de plusieurs kilomètres et long de plusieurs centaines de kilomètres selon les données suivies par satellite du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord. La scène était un morceau du débris spatial en orbite terrestre basse avant de faire sa descente imprévue. Wow! Imagine-toi hallucinant. Il y a des images de ça, de cette descente-là. On est dans une époque très, très tendue. Mais c'est vraiment pas facile. Il y a un conflit, c'est certain, qui s'en vient. Un ministre chinois, mais regarde quand on a un conflit à moins que les États-Unis ne changent de camp. là, c'est les Chinois qui menacent les États-Unis. Le ministre chinois des Affaires étrangères, King Guang, a averti mardi que Pékin et Washington se dirigeaient vers un conflit et une confrontation si les États-Unis ne changeaient pas de cap, adoptant un ton combatif à un moment où les relations entre les niveaux sont au plus bas historiques, nous rapporte l'Associated Press. Wow! Pendant ce temps-là, c'est pas tout. j'ai une autre nouvelle en terminant pour vous démontrer à quel point c'est très, très, très tendu. Le président chinois, Xi Jinping, prend une rare visée directe, attaque directement les États-Unis dans un discours. Le chef accuse les États-Unis de toutes sortes de choses. Le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, mais là, j'avais une chose aussi très, très inquiétante. Je ne sais pas si je peux mettre la main dessus et c'est ici. C'est The Telegraph qui nous rapporte que l'Iran se prépare à attaquer la Grande-Bretagne et l'Occident. On le sait, ils sont à quelques heures d'avoir la main, je pense, sur l'armement nucléaire. Avec l'attention du monde concentré, juste titre, sur la crise en Europe, nous ne devrions pas être surpris que des nations voyous cherchent à exploiter le conflit afin de faire avancer leur propre agenda néfaste. Pendant la majeure partie de la dernière décennie, les responsables de la sécurité britannique, lorsqu'on leur a demandé de classer les États hostiles qui menacent notre bien-être national, ont placé la Russie au premier rang, la Chine venant juste derrière, d'autres menaces telles que celles posées par l'Iran et la Corée du Nord, ainsi que le défi permanent présenté par les groupes islamistes militants ont été jugés moins médiocres en méritant une surveillance étroite. Par conséquent, la suggestion selon laquelle la République islamique d'Iran est désormais considérée comme la deuxième menace la plus puissante pour la Grande-Bretagne dans les cercles de sécurité montre à quel point les Yalatollahs ont fait des progrès dans le développement de leurs forces militaires alors que le reste du monde était distrait par les événements tragiques qui se déroulent en Europe. Les responsables occidentaux de la sécurité ont été obligés de revoir leur évaluation de la menace iranienne alors que la révélation alarmante des inspecteurs nucléaires selon laquelle des particules d'uranium enrichies à 83% de pureté ont été découvertes à l'usine iranienne de Fordar construite profondément sous une montagne afin qu'elle ne puisse pas être ciblée par des frappes aériennes occidentales. L'usine de Fordar, spécifiquement conçue pour enrichir l'uranium, est située à proximité de la ville sainte de Khom et a été construite en secret dans les années 2000 en alternative à l'installation de Natanz qui a rempli une fonction similaire. Les Iraniens ont désespérément tenté de dissimuler l'existence de deux centrales aux Nations Unies, une violation manifeste de ses obligations en vertu du traité sur la non-prolifération de la plaire. Je vous laisse tout le reste dans la voie de description mais c'est juste pour vous dire que plus ça change plus c'est pareil avec différents dieux, différents conflits, les mêmes qui s'en vont toujours au front. Wow, quant aux femmes et aux enfants et aux batailles, il nous dit deux Théronymes et tout ce qui se trouve dans la ville vous pourrez les prendre comme pillage pour vous et tu pourras utiliser le butin que l'éternel ton Dieu te donne. Détruis-les complètement les Éthites, les Amorites, les Cananéens, les Péris-Éthites, les Yvites et les Gébusiens comme l'éternel ton Dieu te l'a redonné. Wow! Chers amis, ça va mal mais ça va très très mal. Sous-titrage ST' 501